Salut c'est Paul, aujourd'hui on va aborder la question du choix de la plateforme de trading pour faire du trading automatique. On va tout de suite aller sur les principales plateformes de trading pour voir celles qui vont, leurs avantages, leurs inconvénients. Donc là j'ai commencé par la plateforme TradingView. Alors TradingView c'est une plateforme qui est assez connue parce qu'en fait elle est déjà 100% en ligne et elle est proposée par pas mal de courtiers. Donc ça c'est un vrai avantage. Ensuite au niveau visuel, elle est jolie, on peut avoir accès à plein de marchés différents, des indices, des cryptos, ce qu'on voudra. Ensuite au niveau des modifications, c'est facile de rajouter des traits, c'est facile de rajouter, donc de travailler sur ses graphiques, de rajouter un indicateur, il suffit d'aller dans les indicateurs ici, il y en a plein, des personnalisés, des pas personnalisés, on clique dessus, ça apparaît, c'est joli. Donc visuellement c'est une plateforme qui est sympa et qui a pour gros intérêt de pouvoir finalement en fait être agréable à travailler comme ça. Par contre au niveau du trading algorithmique, donc c'est possible de faire du trading automatique dessus, mais ce n'est pas vraiment celle qui est privilégiée, il n'y a pas vraiment de choix. Donc ça c'est pour cette raison que de mon côté je ne m'oriente pas du tout sur TradingView. Une autre plateforme qui est assez connue, c'est également ProRealTime. Donc ProRealTime c'est une plateforme qui est assez primée, qui est jolie visuellement, qui est vraiment magnifique visuellement, à utiliser, donc elle est très agréable. Et du coup pour les traders qui font du trading manuel, c'est pareil, ça permet de passer pas mal de temps sur ses graphiques, c'est agréable de ce côté là. Voilà, par contre au niveau du trading automatique, donc oui c'est possible de faire du trading automatique, et du coup on peut tout à fait programmer ses petits robots sans même connaître des notions de codage. Par contre elle est assez limitée, dans le sens où en fait il n'y a pas vraiment de communauté de programmeurs, il n'y a pas vraiment d'endroit où on puisse vraiment trouver beaucoup de robots différents. Donc de ce côté là, ça limite largement le travail sur ProRealTime. Alors, donc ensuite, une autre plateforme qui est assez connue également, c'est MetaTrader 4 et MetaTrader 5. Donc MetaTrader 4 et MetaTrader 5 en fait, donc c'est tous les deux les mêmes, en sachant que MetaTrader 5 c'est la dernière version, MetaTrader 4 c'est la version précédente. Et en fait ces deux versions là, ont la particularité de vraiment être axés sur le trading automatique. Donc là par exemple je vais te montrer, là je suis sur MetaTrader 4, Donc on voit que visuellement, ce ne sont pas tout de suite les plateformes sur lesquelles on se dit, waouh c'est trop beau quoi. On est tout de suite sur des plateformes où les graphiques font un peu vieux, on sent un Windows, voilà ça ne semble pas tout jeune. Et effectivement MetaTrader 4 sur lesquelles je travaille, est une plateforme qui a été sortie il y a 20 ans de ça, par contre qui n'a pas arrêté d'être remise à jour. Donc ça, du côté user-friendly pour passer des heures sur ces graphiques, ce ne sont pas du tout les plateformes les plus sympathiques. Mais, elles ont une particularité assez unique, qui est celle-ci. Quand on va sur le site MQL5, donc en fait qui est leur site sur lequel ils vont faire une vraie marketplace, et en fait c'est un site qui est destiné à mettre en relation un client et un consommateur, et également les programmeurs entre eux. Donc, quand on va dessus, donc il y a une partie forum, et il y a surtout une partie market là, où en fait on a toute une partie qui s'appelle les experts, donc il y a les indicateurs et les outils aussi, mais il y a toute une partie sur les experts en fait, qui concerne uniquement les robots de trading. Et là du coup, si je prends MetaTrader 4 en robot de trading, ils ont 89 pages, avec des robots comme ça. Tout ça, ce sont des robots où tu peux facilement accéder dessus. Tu prends MetaTrader 5, ils en ont que 30, donc que 30, je mets quand même des guillemets autour, parce que quand même, c'est énorme, il ne faut pas dire l'inverse. Et du coup, voilà, si je reprends ici, c'est pareil, donc tu vois qu'au niveau des robots, donc tu as déjà en fait plein de programmeurs qui te mettent à disposition leurs robots. Alors les robots, tu peux soit en acheter certains, donc celui-ci à 8300$ si tu veux, ou alors tu en as qui sont à 400, tu en as qui sont à 200. Tu en as également un grand nombre comme ça là, de robots gratuits. Donc là, tu vois, tu as 10 pages de robots comme ça, gratuits, donc ça t'en fait quand même quelques centaines, et qui fonctionnent très bien. Personnellement, j'en utilise un certain nombre et qui me vont très très bien. Ensuite, au niveau des robots, la plupart, tu peux également les louer. Et en plus de ça, tu as l'avantage d'avoir accès à ce qu'on appelle la free demo. Donc le free demo, c'est que quand tu appuies dessus, tu mets, oui, j'ai MetaTrader 4, et automatiquement, tu vas en fait, ça va ouvrir ta plateforme de trading, et ça va automatiquement te télécharger le robot pour que tu puisses l'essayer. Donc tu vas pouvoir en fait, là-dessus, lui faire des tests, et voir un petit peu si oui ou non, il fonctionne correctement. Là, typiquement, si je retourne sur mon MetaTrader qui est ouvert ici, tu te retrouves avec ton graphique. Là, tu as juste en fait à cliquer sur ton robot, hop, et quand tu veux l'essayer, tac, propriété de l'expert, et là-dessus, tu peux faire varier toutes les variables que tu veux. Donc c'est assez facile en fait de prendre un robot, de l'essayer. Avant de l'acheter, tu peux donc le tester comme tu veux. Donc tu ne pourras pas le tester sur le marché en réel, mais le backtester, donc vérifier sur le passé comment il aurait performé. Et ça, c'est assez simple. Ensuite, au niveau du paramétrage, sur des robots qui existent, tu n'as plus qu'à cliquer ici sur les paramètres, et tu les fais varier comme tu veux, donc tu changes ici. Si tu veux faire des backtests un peu lourds, comme là, tu peux te permettre par exemple de faire en fait varier des variables, et il va automatiquement te sortir tous les résultats des backtests comme ça. Donc comme ça, tu auras tout de suite les réponses pour voir quels sont les paramètres qui ont du sens et qui ont de l'intérêt. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et là-dessus, et en plus de ça, si jamais tu as des notions de programmation, tu peux également ton même programmer tes robots. Alors là, par contre, ça demande quand même de savoir programmer, mais du coup, tu cliques là-dessus, et tu peux créer tes propres robots, ou dans certains cas, faire programmer tes robots pour que tu puisses y accéder. Donc tu vois que MetaTrader 4 et MetaTrader 5, ce sont des plateformes en fait où il y a un vrai marché sur les robots, et il y a un vrai souhait de faire du trading automatique. Donc ça, de ce côté-là, c'est génial. Alors, petite particularité aussi, il faut savoir qu'au niveau des deux, il y a MetaTrader 4 et MetaTrader 5, mais en fait, MetaTrader 5 n'a jamais connu vraiment de succès auprès des courtiers. C'est-à-dire que c'est une plateforme en fait qui, quand elle a été lancée, elle était supposée remplacer MetaTrader 4, et en réalité, les courtiers n'ont pas du tout suivi, parce que je crois qu'il y avait des problèmes de prix qui étaient au départ au niveau des licences. Et en plus de ça, les programmeurs avaient déjà beaucoup travaillé leurs produits sur MetaTrader 4, et comme ce n'était pas exactement le même langage de programmation, les robots ne pouvaient pas être automatiquement migrés sur MetaTrader 5. Donc ça fait que beaucoup de programmeurs sont restés sur MetaTrader 4. Donc même aujourd'hui, en fait, la plateforme qui continue de se développer le plus vite, ce n'est pas MetaTrader 5, mais plutôt MetaTrader 4. Voilà, donc ça c'est pour ton info. Voilà, donc au niveau des plateformes de trading, pour moi, clairement, la plateforme de trading pour faire du trading automatique, c'est MetaTrader 4. Tu as un grand choix au niveau des robots, tu as la possibilité de les essayer, n'importe quel robot tu peux les essayer gratuitement, en les téléchargeant pour les tordre dans tous les sens. Une fois que tu as tes robots, tu peux les paramétrer comme tu veux, et après, il suffit que tu aies ta plateforme en train de tourner, pour que, oui, ça fonctionne tout seul et que ça y aille tout seul. Là-dessus, clairement, MetaTrader 4. Si tu es intéressé par le trading automatique, j'ai lancé une formation, donc il y a le lien dans la description, où je t'explique en fait tout le schéma complet pour passer d'une personne qui ne connaît rien au trading à une personne qui est ses propres robots de trading en train de tourner en automatique. Donc là-dessus, je vais tout t'expliquer, de long en large en travers, comment trouver les bons robots, comment les installer, comment les paramétrer, comment vérifier qu'ils soient rentables dans le temps, voir les performances qu'on peut espérer avoir dans le temps avec ces robots. Ça t'explique tout le processus nécessaire pour passer d'une personne qui apprend le trading à une personne rentable en bourse en automatique, donc sans avoir besoin de passer ton temps devant les écrans. Voilà. Donc j'espère t'avoir apporté de l'info sur cette vidéo. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis on se dit à bientôt pour la prochaine. Ciao !